Jeannette Rougan, ambassadrice régionale de la COP26 pour le Moyen-Orient et l'Afrique est porteur de deux messages au chef de la diplomatie tchadienne, Shérif Mahmoud Zen. Au cours des échanges, Jeannette Rougan a de prime abord présenté ses condoléances au gouvernement pour la disparition tragique du maréchal du Tchad, Idridebi Itno, et a reconnu les efforts consentis par le Tchad sous sa magistrature suprême. A quatre mois de la conférence des partis COP26, il y a lieu que les États harmonisent leur point de vue pour des résultats escomptés. Cette conférence sera vraiment importante au niveau de chefs d'État et de gouvernement parce que le sommet, le 1er et 2e novembre, sera la première fois qu'ils ont l'opportunité de se réunir physiquement présents depuis le début de COVID. Et cette crise sanitaire et la crise climatique, la chute d'économie, les problèmes de sécurité, les problèmes de développement durable sont tous liés. Donc comme ça, nous les voyons ensemble au niveau global comment relancer l'économie avec un nouvel esprit, un nouvel programme global, mondial pour le changement du climat. L'Afrique est reconnue comme un étant non-pollueur. Cependant, il revient aux États de tirer les meilleurs bénéfices des programmes de lutte contre le changement climatique lors de la tenue de la COP26. Sous-titrage Société Radio-Canada